C'était le programme phare de tous les amoureux et les curieux de la mer. Lundi 11 janvier, la famille de Georges Pernod a annoncé la disparition de l'animateur historique de Thalassa à l'âge de 73 ans. C'est-il dans un hôpital de la région parisienne qu'il s'est éteint des suites d'une longue maladie a précisé sa fille Fanny dans un communiqué. Et C'est-il dans un lieu très symbolique que se tiendront ses obsèques. En effet, France 3 rapporte que C'est-il en Dordogne, sa terre d'adoption, que Georges Pernod sera inhumé à la fin de la semaine. Une région que l'animateur de Thalassa connaissait bien, et ce parce qu'il y posait régulièrement son sac à dos, et avait l'habitude de séjourner dans sa maison familiale à Monestier, petit village de 400 habitants dont son épouse Monique est originaire. Il venait l'été, on sortait, on faisait du bateau, c'était quelqu'un de très gentil, très abordable, rapporte ainsi son ami Serge Lagarde à France 3, qui précise que Georges Pernod était très attaché à cette petite commune, où il laisse désormais un grand vide. Les adieux de Georges Pernod à Thalassa créateur et présentateur historique de Thalassa, Georges Pernod avait quitté le programme en 2017 après 42 ans à tenir la barre. Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d'hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien, avait-il ainsi déclaré lors de sa dernière émission en juillet 2017, avec le sentiment d'avoir été un homme privilégié, d'avoir eu beaucoup de chance. Après son départ de Thalassa, l'animateur n'est pas revenu sur le petit écran comme il l'avait laissé penser.